J'ai reçu plusieurs fois dans mon bureau des gens qui sont venus pour me dire, « Prophète, quand je dépose l'argent, l'argent disparaît. » Pourquoi l'argent disparaît? Parce que l'argent est utilisé pour payer les tasses et les impôts de l'idolâtrie. Il y a plusieurs personnes, leurs ancêtres, aient allé très loin dans l'occultisme, dans le mysticisme. Leur mari ou leur époux se sont enregistrés dans les loges et aujourd'hui, eux, ils ont reçu Jésus. Et ayant reçu Jésus, ils sont devenus de nouvelles créatures. Mais ces liens ne sont pas brisés. La déconnexion n'est pas encore totale. C'est pourquoi vous allez voir plusieurs personnes dans leurs rêves, ils voient des gens qui les bloquent de la voie, les gens qui les bloquent de la voie et leur demandent d'abord de l'argent. Et dès qu'ils donnent l'argent, on les ouvre la voie ou ils donnent l'argent et on continue à les bloquer. Ce sont les tasses et les impôts de l'idolâtrie. Il y a plusieurs démons auxquels vos ancêtres ont fait allégeance. Et aujourd'hui, vous ne les servez plus, vous ne renouvelez plus leurs hôtels ni leurs alliances parce que vous êtes connectés à Jésus-Christ et Nazareth, mais ces démons, de manière invisible et de manière périodique, visitent vos finances et réclament à ce que vous payez les tasses de l'idolâtrie et vous payez les impôts de l'idolâtrie. Les tasses et les impôts de l'idolâtrie. Plusieurs personnes m'ont vu, m'ont raconté leur situation ou quel qu'en soit l'argent qui rentre dans leurs mains. Ils ne savent pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que vos parents, vos ancêtres, ont fait des allégeances, des contrats que vous devez renouveler, que vous n'êtes pas en train de renouveler parce que vous êtes venus à Jésus. Mais ces esprits viennent recueillir ces tasses et ces impôts de manière invisible dans vos finances. Il y a plusieurs personnes. Quelle qu'en soit la prière, quand ils dorment, toujours dans leurs rêves, on a volé leur sac, volé leur portable, volé quelque chose, volé leur document. Ce sont des tasses. Les tasses, c'est les impôts de l'idolâtrie. Les tasses, c'est les impôts de l'idolâtrie. Les tasses, c'est les impôts de l'idolâtrie.